... Être en contact en avant-première avec de véritables innovations dans le domaine de la technique agricole est toujours un privilège. À l'automne 2021, nous avons eu l'occasion exclusive de découvrir en pratique un procédé entièrement nouveau pour l'exploitation des champs dans le cadre d'un projet de court-métrage en deux parties. Ce voyage passionnant nous a menés en Ukraine. Le secteur agricole est un pilier de l'économie ukrainienne et la production végétale y est très importante. Comme en Russie, une grande partie des produits agricoles est toutefois produite par des exploitations familiales. Cependant, de grandes holdings agricoles couvrent jusqu'à 500 000 hectares de surface agricole. Lors de notre courte visite à la mi-octobre 2021, nous n'avons guère eu l'occasion de nous intéresser de plus près à la production agricole typique du pays. En effet, l'objectif de notre visite était de visiter deux fermes qui ont été choisies comme site d'essai pour le nouveau véhicule et porteur à outils interchangeables Whitespan Nexat de 1 100 chevaux. Nous sommes les premiers à pouvoir rapporter sur ce sujet. Nous nous trouvons à environ deux heures de route au sud de la capitale Kiev. Né aux Pays-Bas, Yel Oosterveld est arrivé en Ukraine il y a quelques années à l'occasion d'un stage et ses prix d'affection pour ce pays aux dimensions gigantesques. Aujourd'hui, il est directeur d'une exploitation agricole de 5 000 hectares qui, outre la production végétale, produit également du lait. Depuis trois ans, certains champs sont exclusivement cultivés avec le révolutionnaire Nexat de 14 mètres de large. Deux moteurs libères de 550 chevaux, commandés indépendamment l'un de l'autre, entraînent plusieurs générateurs dans le Nexat. Selon le véhicule, des largeurs de travail entre 6 et 24 mètres sont possibles et ce, pour tous les modules de travail accrochables nécessaires au semis, au travail du sol et à la récolte. Pour la protection des cultures, la largeur de rampe atteint même 70 mètres. Des caractéristiques techniques impressionnantes qui sont à l'image du véhicule. Nexat, c'est l'abréviation de Next Generation Agriculture Technology. Le nom est tout un programme. Une machine comme celle-ci n'a encore jamais existé ailleurs dans le monde. Au cours de ce nouveau procédé de production végétale, se trouve le véhicule porteur à outils interchangeables Whitespan Nexat qui accueille les différents modules de travail. Ainsi, tous les outils deviennent en principe automoteurs, car les constructions complexes de châssis et de cadres ne sont plus nécessaires. Les outils portés peuvent être construits de manière nettement allégée, ce qui réduit considérablement les coûts de matériel et surtout le poids d'utilisation. Moins de poids à déplacer signifie également moins de consommation de carburant et au final, moins d'usure. L'idée et le travail de développement proviennent du groupe de réflexion Calver Camp, qui a déjà été à l'origine de machines agricoles primées, telles que la presse appelait Prémos. L'idée derrière Nexat n'est pas seulement la construction de machines high-tech, mais aussi le passage à une conduite d'exploitation cohérente avec le procédé Control Traffic, CTF. Dans le CTF classique, les écartements et les largeurs de travail de tous les outils impliqués dans le processus de production sont adaptés de manière à ce que les mêmes voies de passage puissent être utilisées pendant des années. Cela permet de réduire le compactage inutile des sols, d'améliorer la croissance des plantes et les rendements et de réduire les coûts de production. Le système Nexat fait passer le CTF au niveau supérieur. En effet, en travaillant avec le véhicule porteur à outils interchangeables Whitespan, il est possible de résoudre des problèmes de CTF, comme la répartition uniforme de la paille. De plus, le fait que la machine utilise deux fois la même voie permet d'économiser encore la moitié des lignes. Ainsi, près de 95% du champ reste un espace de croissance pour les plantes puisqu'il est non parcouru et non compacté. Ici, nous voyons le Nexat avec le module de récolte Nexco lors de la récolte du maïs grain. Le système de battage avec un tambour de battage de 6 mètres de large est installé transversalement. Deux caissons à tamis permettent de doubler la surface de nettoyage par rapport à une grande moissonneuse batteuse traditionnelle. La paille quitte la machine par deux sorties, ce qui permet une répartition idéale de la paille sur toute la largeur de travail. Deux systèmes Nexco récoltent déjà pour la troisième année ici en Ukraine. Il s'avère que le rendement est supérieur de 50% à celui d'une grande moissonneuse batteuse traditionnelle. Geringhoff fournit le cueilleur de maïs à 22 rangs avec un écartement de rangs de 70. Les terres agricoles sont abondantes en Ukraine et le découpage des surfaces est impressionnant en de nombreux endroits. Dans ce contexte, il convient également de mentionner que l'Ukraine à elle seule abrite environ 25% des Tchernosium, terres noires du monde. Grâce à l'importante couche d'humus, qui dépasse souvent un demi-mètre, de nombreuses fermes du pays travaillent sur l'une des terres arables les plus fertiles du monde. Le deuxième Nexat, que nous voyons en train de récolter, fonctionne non loin de là. Kees Wisinga est lui aussi néerlandais d'origine et propriétaire d'une exploitation de 15 000 hectares. La ferme s'est principalement concentrée sur la production végétale de maïs grain, de tournesol et de betteraves sucrières. L'exploitation existe depuis 20 ans, travaille depuis 8 ans de plus en plus selon la méthode contrôle trafic et teste également de manière très intensive le système Nexat tout au long de l'année. Sur plusieurs milliers d'hectares, le Nexat a déjà effectué le travail du sol, le semis ainsi que la protection phytosanitaire des tournesols. La récolte est maintenant éminente. Le tournesol est cultivé sur 30 rangs avec un espacement de 50 cm entre les rangs. Les conditions de récolte en 2021 sont un défi, car les rendements sont enfin élevés après trois mauvaises années grâce aux nombreuses précipitations. Le rendement du maïs grain dans le champ est en moyenne de 12 tonnes par hectare, le tournesol de 4 tonnes. Le champ a été planifié à l'avance par logiciel et les traces ont été suivies par le Nexat. Ceci afin d'éviter autant que possible les manœuvres inutiles et de travailler systématiquement selon le principe du « wide span control trafic ». Nexat, cela signifie renoncer autant que possible aux véhicules de transbordement dans le champ lorsque les parcelles le permettent. Pour ce faire, la trémie à grains et la technique de transbordement du module de récolte de Nexco ont été conçues dans des dimensions encore jamais vues sur une moissonneuse batteuse. La trémie à grains peut contenir 36 m3 de récolte, soit environ le double de la plus grande moissonneuse batteuse actuellement disponible sur le marché. La vis sans fin de transbordement atteint 600 litres par seconde et vide ainsi la récolte deux fois plus vite que les moissonneuses batteuses XXL traditionnelles. Le premier modèle fonctionnel a vu le jour au cours des années 2017 et 2018. Depuis 2018, le Nexat est également testé sur le terrain. D'autres unités en présérie ont suivi. Leur durabilité a été testée tout au long de l'année sur les exploitations d'essais au cours des trois dernières années. Les projets d'avenir sont ambitieux. Dès l'année prochaine et l'année suivante, la série pilote composée d'une douzaine de machines devrait être lancée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Outre l'Allemagne, des sites de production sont déjà en cours de construction en Russie et ensuite en Amérique du Nord. Des discussions avec des clients sont également en cours dans l'Est de l'Allemagne. Dans la deuxième partie, nous donnerons un aperçu plus détaillé du développement et de la production qui ont lieu actuellement sur le site de Kalverkamp à Riester, en Basse-Saxe. Nous montrerons également le Nexat, entre autres, lors du travail du sol en Ukraine et présenterons le changement des modules de travail, qui ne prend que 10 minutes. Pour plus d'informations sur le système Nexat, visitez le site web du fabricant et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la deuxième partie. Nexat, visitez le site web du Nord.